Bienvenue viewers du Jurassic, ici Jesper en direct de Ark, Survival Evolved, à moitié nu et en tech pour aujourd'hui la suite de nos aventures et repartir ensemble dans les tréfonds marins, les abysses de la mort qui puent qui tuent, pour aller chercher une espèce de grande taille absolument magnifique, très rapide et très impressionnante, j'ai nommé le monstre du lopneau, c'est à peu près ça, plutôt le plésiosaure si je ne m'abuse. Nous allons partir du coup dans les fonds marins pour aller chercher des spécimens de tout type, tout niveau, tout genre, on va voir ce que ça va donner, j'espère qu'on trouvera des beaux bébés, nous allons partir avec l'angleur, donc ça va être une dinguerie très dangereuse, on va tenter des petites choses et je prendrai certainement le basilosaure aussi, je ne sais pas exactement comment ça va se passer mais ça va être fun, mais avant qu'on commence bien entendu, comme à chaque fois je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est extrêmement important, n'hésitez pas également si vous êtes déjà abonné, gros coeur sur vous, à lâcher un commentaire là en dessous, me dire un truc qui vous intéresse ou comment renommer un dinosaure etc etc. Et n'hésitez pas à liker également pour le référencement, en dernier recours si vous le pouvez, je vous invite à prendre un VIP, un énorme merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, ça aide énormément à mon évolution. Bref, j'espère que vous êtes prêts, si vous êtes abonné, merci beaucoup et bienvenue parmi la team Jesper, let's do this. Ok, je vais déjà déposer, ouh là je me mange la porte, ça commence bien, je vais déjà déposer mes équipements tech parce qu'en vérité les amis, on va pas partir avec tout ça, surtout quand on va dans les fonds marins, wow j'avais 54 éléments sur moi, oui on va éviter. Je dépose tous mes trucs tech, j'en aurai pas besoin, il va me falloir une armure qui va me permettre de résister surtout sous la flotte, alors ouais ouais ça sera good. Ok, je vais faire le tri dans mon inventaire en 2 spi. J'ai vidé tout mon inventaire et j'ai changé d'épée, j'en ai pris une qui est à 500, c'est pas trop mal, enfin c'est très très bien, et j'ai assez de flèches je pense pour faire cette expédition, du coup on va pouvoir partir dès à présent. Je vais laisser ma loutre ici par contre parce que c'est vrai qu'à chaque fois je la prends pour aller dans les fonds marins et la pauvre elle ne peut pas respirer au bout d'un certain moment. On prend notre moustique qui pue qui tue et on part immédiatement, oula non on part pas immédiatement, j'ai failli oublier le plus important, masque, tuba, mes c*** tout ça. Ok, j'ai broyé une selle, j'ai récupéré assez de métal, j'ai récupéré toutes les ressources qu'il faut pour me réparer normalement une... Ouais 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 je peux la réparer, il me faut juste du pétrole pour me réparer complètement une tenue légendaire pour résister, voilà, dans les fonds marins. J'ai juste besoin d'un petit peu de pétrole, comme ça on aura la tenue, on aura de quoi résister tranquille et tout. On pourra faire tout aujourd'hui sans se prendre la tête, allumer, hop, réparer, c'est bon. Ok j'en répare deux à côté, comme ça c'est si jamais j'ai plus du tout d'oxygène à la fin on les utilisera. Et j'utiliserai pas la visière tech, j'aurais pu la tester mais c'est pas très important de toute façon. On a pas besoin, je suis bloqué ! Ok go, on se rend au parc aquatique, on se donne rendez-vous dans une seconde. La seconde est passée et... plouf ! C'est trop drôle de pouvoir plonger dans cette étendue en se disant que je ne risque rien puisque c'est mon petit parc aquatique les amis. Alors il y a des gens qui m'ont proposé de mettre les dinosaures en promenade. Donc moi je me suis dit why not ? Tiens tu peux atterrir un peu s'il te plaît mon ref. Il est parti atterrir à Bagdad, je sais pas pourquoi mais bon. Donc on va pas tous les mettre en promenade mais on va en mettre quelques-uns quand même. Et puis ceux qu'on veut garder de manière continue, les utiliser, on va pas les mettre en promenade. Alors on va activer la promenade pour le Dunkleosteus par exemple. Voilà, t'as le droit de te promener mon vieux, tu peux aller où tu veux. Je vais les rajouter, je vais rien les rajouter, il s'est barré. Donc très bien, comme ça il peut se promener, c'est sympa. On va mettre aussi en promenade du coup les Raymanta. Parce que c'est... Non les Raymanta les amis on va éviter. Parce que c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait un bug qui faisait que si elle sortait de l'eau... Ah, c'était un stand kill, donc on va éviter vraiment. Par contre je vais mettre les mégalodons en promenade, ça c'est sympa. C'est nos petits mégas, tu vois, ils se promènent. Autre option, activer la promenade. Et un dernier, autre option, activer la promenade. Les amis c'est super sympa, regardez, voilà ça se promène. Et on fera pareil quand on aura un énorme mosasaur mon gars. Ils auront le droit de se promener et d'aller où ils veulent. Ce qui sera super cool, ça va donner une ambiance de ouf au Jasper's Waterland. Ok c'est parfait. Alors maintenant, maintenant qu'on a tout ça, ce qu'on va faire les amis, c'est que nous allons partir en basilosaure. On va prendre notre meilleur basilosaure bien entendu. Mais nous allons également prendre l'angleur qui nous servira pour le taming des plésiosaures. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand je l'aurai utilisé. Il est passé où ce trou du cul ? Elle est où ma petite couille ? Ouah il était là, je suis aveugle en fait. C'est de ma faute, autant pour moi. Il a combien de stockage ? Ok, il en a beaucoup. On va lui mettre d'autres points sur la vitesse. C'est très bien. Et on va le mettre tout de suite en cri-cri. Comme ça les amis, on l'utilisera une fois qu'on sera vraiment dans une zone entre guillemets safe. Pour tame le plésiosaure. On se fera bouffer le cul par le plésiosaure. Mais c'est pas grave. Parce qu'on pourra tirer depuis la monture. Ce qui sera absolument génial. Ok, c'est parti. En vrai j'hésite les amis. J'hésite à partir en basilosaure. Non, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On va se le faire full angler les amis. Et on va mettre le basilosaure en cryopode. C'est l'inverse. Voilà, et ça va être une dinguerie. Par contre, il faut que je le mette tout de suite en neutre. Voilà. De toute façon, je vais mettre tout le monde en neutre. Voilà, parfait. Donc là, le plan les amis. Partir à dos de Baudroi Abyssale. C'est dangereux. Je précise à ne pas reproduire chez vous, bien entendu. Chercher des plésiosaures. Ça va être une petite dinguerie. On va pas se mytho. Ça va être une petite dinguerie. Parce que niveau dangerosité, on va risquer notre vie quand même. C'est parti ! C'est quoi ça derrière ? Vous pensez que c'est une Raymanta qui veut rentrer ? Ok. Bon, je sais pas si on en a après moi. Si, on s'en fout complètement. On va assez vite. Ok. Ça va être un grand risque aujourd'hui puisque nous allons tenter... Je peux le bouffer, lui ? Haha. Merci. C'est cool. Du coup, ça lui donne à Gray. Nous allons tenter d'aller dans les fonds marins chercher un plésiosaure. Bon, la différence, c'est que si on était parti avec une baleine, on aurait pris littéralement zéro risque. Étant donné qu'on ne pouvait pas se faire Gray ni électrocuter. Sauf que là, les amis, on prend le risque max étant donné qu'on peut se faire Gray et qu'on peut se faire électrocuter. Donc, il va surtout falloir faire très attention aux électrophosaures et aux méduses. Si on se fait toucher une fois, c'est la fin des haricots. Mais n'oublions pas que nous avons une monture très rapide. C'est que ça va être un petit peu le jeu du chat et de la souris. Ok, on est obligé de descendre un petit peu pour aller chercher des plésiosaures. Normalement, à cette hauteur, il devrait y en avoir. Donc, on va commencer à explorer tout ça. De toute façon, on va assez vite. L'essentiel, les amis, c'est que je reste surtout sur mes gardes. Je n'ai pas si peur que ça de tomber sur un moza ou sur une grosse espèce. Moi, ce qui me fait très peur, c'est bien entendu les électrophorus qui sont très rapides quand même. Et qui vont nous foutre dans la merde si on en croise. J'aurais bien aimé récupérer de la viande sub dessus. Les amis, ça se tente. Imaginez, il y a un électrophorus qui sort du plafond. C'est lol. Oh, le con, il ne m'a pas donné de la viande sup. Alors, je me suis bugué dedans, j'ai eu très très peur, mais non, c'est bon. Il ne m'a pas donné de la viande sup. Mais bon, on a un timing en froisie, donc de toute façon, ce n'est pas un souci. Oh, regarde, il y a un autre de ton espèce juste ici. D'ailleurs, est-ce que je fais de la petite lumière ? Oui, regardez, je fais de la petite lumière. Oh, oh, on a trouvé, on a trouvé tout de suite ce qu'on voulait. Non, c'est génial, c'est trop cool. Je vais remonter. Vous allez voir comment ça va se passer. Le timing, ça va être un timing à la sauge de Jesper, c'est-à-dire un timing qui va partir dans tous les sens, mon gars. C'est quoi leur niveau déjà ? 56, c'est très bof. Ouais, et l'autre, il est combien ? Il est en train de frotter son boule à la grosse pierre. 4 ! Ok ! En vrai, on peut tenter le 56. Ça sera quelque chose pour commencer, on pourrait en terminer plusieurs aujourd'hui. Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Le Mosasion. Névoi 32, c'est pas ouf. Attention, on a un invité d'honneur qui arrive. Est-ce qu'il va essayer de me grailler ? Oui, 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 oui ! Non. Alors, regardez. C'est comme ça que le timing va se passer. Quoi ? Je ne peux pas sortir mon arbalète depuis l'angleur ? Oh, shit ! Bon, ça va être clairement plus compliqué que prévu. Déjà, là, c'est une catastrophe, les amis. On va être obligé de vider la zone. On va remonter à la surface. Et on va sortir le basilosaure. Et le basilosaure, il va aller nous flinguer tout ça, les amis. Ça va être un délire. Il faut que je me dépêche. Regardez, j'ai un plan. Je me dépêche. Je sors. Le basi. Je le mets. Je le mets. Vite, 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 vite ! Vite, vite, vite ! Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent ! Speed ! Ok, c'est bon. C'est parti, mon gars ! On va fumer tout le monde, il n'y a pas le choix. Si on veut faire un timing au moins du 56 pour commencer, il faut qu'on bouffe tout le monde. Ok, ça commence. Je serai sans pitié mon rough. Ok, on en a déjà eu plusieurs. Je ne mets pas des dégâts colossaux, mais c'est compliqué pour eux. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je me fais taper dans tous les sens. Ils sont nombreux. Ok, on en a eu encore un. Il n'y a pas d'alpha, heureusement, à la meute. Ouah, mais combien ils sont ? Combien vous êtes ? Eh, ils me mettent cher quand même. Eh, c'est du sang quand même. Alors que pourtant, les amis, je crois que j'ai une selle de Tarba. Ok, un de moins. Ça se trouve, les amis, c'est depuis le basilosaure que je peux tirer, mais je ne crois pas. Non, je ne peux même pas tirer. Alors, ça veut dire que je peux uniquement depuis le petit dauphin. Ouais, mais sauf que prendre le petit dauphin, ici, c'est s'exposer à une mort quasi certaine. Ouah, non mais s'il vous plaît, lâchez-moi la graisse. Ok, je crois qu'on y est presque. Voilà, on en a fumé plusieurs d'un coup. Comment ils sont en train de m'entourer, c'est un délire. Dégage de là. Ok, ils sont de moins en moins nombreux, donc de moins en moins violents. Allez, hop, encore un de moins. Rappelez-vous que j'ai un spawn qui est boosté, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus. Ça rajoute de la difficulté. C'est bon. Le petit dernier pour la fin. Voilà, on a bouffé Brigitte. Maintenant, on peut dégager tout ce qu'on a dans l'inventaire. Je vais descendre déjà. On m'assurait que c'était bien celui-ci qu'on voulait. Oui. Et il y a le moza qui est juste à côté, c'est génial. Donc, on a le bébos qui est juste en bas. Faut que j'arrive à clean la zone, donc il me reste un dernier méga. Voilà, super. Maintenant qu'on a clean la zone, normalement, vous en conviendrez qu'il ne reste plus d'entités négatives. Nous allons remettre le basilosion direct en cryopode. Et on va partir. Vous allez voir, ça va être une dinguerie ce timing. Ça va être tout et n'importe quoi. Alors, on descend. Vous allez vous dire, mais j'espère que tu ne peux pas tirer. Ne vous inquiétez pas. Il ne va pas être un souci. On va s'arranger avec les moyens qu'on a actuellement. Il est passé où, le plézio ? Je crois que le moza en a après moi. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 non. Oh ! Il était là ! Il était là juste derrière moi. Il m'attendait, en fait. Oh ! Gros vicieux. Ok, je remonte bien. Et regardez, là. À partir de là, il m'a lâché. Donc, c'est ça, en fait, le but. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il va falloir être chaud sur les tirs, surtout. Une. J'ai raté le deuxième, mais ce n'est pas grave. Regardez-moi ça. Je regarde, j'ai peur que toi, il y ait des trucs qui arrivent. On va toucher, je pense. Ah, non. Il va falloir le suivre. Les amis, ça va être un timing où je vais risquer ma life. Mais alors, 100%. On va le suivre dans les fonds marins et on va déceler à chaque fois pour lui tirer dessus. J'ai décidé de faire ce timing de merde. C'est mon problème, maintenant. Il va falloir s'y tenir. Il est raté. Je ne sais pas si c'est le petit, les amis, ou si c'est le gros. Tiens, toi, dégage. Tu t'es cru où ? T'as cru que c'est parce que t'étais de mon espèce que j'allais te laisser ? Tiens, voilà. Casse-toi. Il faut que je regarde. Les amis, ça se trouve, c'est le 5. Non, c'est le 56. Mais il se barre. C'est étonnant. Peut-être parce que je suis trop en hauteur. Putain, par contre, ça fait chier. Il me ramène sur les mégalodons. Ah, bah, il revient. Ah, bah, oui. Eh, bah, il s'est décidé, finalement, cet enfoiré. Ces mégalodons, par contre, ils me cassent les couilles. Wow ! Il est monté super haut, cette fois-ci. Je déteste les mégalodons, c'est bon. Non, je déconne, je les adore. Allez, reviens. Ça ne voulait pas charger, bordel. Je ne sais même pas si je l'ai touché. C'est nimple, les amis. J'aurais dû prendre mon petit dauphin. Parce que là, avec lui, c'est très compliqué de réussir à toucher. En plus, à chaque fois, les amis, ça ne recharge pas immédiatement. Ok, touché. Hop, 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 hop. Ouais, 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 je remonte. Vous me confirmeriez, je pense, mais il n'y a que moi qui fais des timings aussi cons. Ça se trouve, je vais y passer, les amis, avec mes bêtises. Touché encore ! Quel professionnalisme dans la connerie ! J'en ai mis au moins quatre. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se chie dessus, mais peut-être parce qu'on est trop... Trop... Eh, non, mais attends, ça m'arrange, moi, s'il remonte comme ça. Je ne l'ai pas touché, cette fois-ci. Ah, mais attendez, c'est quoi ce délire ? Pourquoi il remonte aussi haut ? Dinguerie. On dirait que c'est, il se cherche de... L'aide ! Non, mais non ! J'étais bien ! Je l'ai mis KO ou quoi ? Bordel. Attendez, vous savez quoi ? Je ne m'en bats les couilles. Megalodon, pas Megalodon, je te bouffe ta mère. Regardez, en plus, il est complètement con, il n'arrive pas à se retourner. Allez, bouffe-lui la croupe ! Bouffe-lui le fiac ! Ok, c'est bon. Les amis, c'est du pain béni, là. Vas-y, tire, tire, dépêche ! Ok, une encore. Deux. Trois. Je ne vous dis pas qu'il est tombé KO. Non, pas du tout, il bouge encore. Par contre, lui, je vais me le faire aussi. Aïe ! Il vient de bouffer ton petit frère. Regardez, je peux me positionner pile en dessous quand il n'y en a qu'un seul. Ils sont super faciles à tuer, en vérité. Allez ! C'est incroyable comment l'autre, il s'est complètement bloqué. C'est la première fois que je vois ça. C'est bon, encore un. Voilà, ça, c'est du travail de pro. Allez, tire. Encore une. J'observe derrière, tout va bien. Encore une. Encore une. Wow, mais combien il y a de dauphins, c'est ouf. Encore une. Il s'agirait de faire dodo, là, mon fils. Oh, purée. Oh, il bouge. Il se barre, je crois. Enfin, je crois, je suis sûr, mais... C'est pas fini. Merde. Viens avec moi, vite, vite, vite. Pourquoi il vient pas ? Mais il vient pas, c'est en... Merf, l'église, l'église ! J'ai perdu tout ce temps parce que mon angleur, il ne s'est pas bougé le cul, put***. J'aurais pu lui tirer dessus, j'aurais pu continuer. On redescend. Bon, c'est pas terminé, ce taiming de la mort. Et après, on ira chercher le dauphin, les amis, pour finir le taiming parce que là, c'est un enfer, sinon. Est-ce que ça touche ? Nice ! Let's go ! Et bah voilà, ma technique du bled, elle a super bien fonctionné. Donc voilà comment vous pouvez faire, même si vous n'avez pas de dauphin, même si vous n'avez pas de moyens, et même si vous êtes un kikou et que vous voulez faire tout et n'importe quoi, vous pouvez quand même y arriver, les amis. Il y a toujours moyen dans la vie. Ok, super. On va tous les mettre en neutre, bien entendu. Et on va avoir dû demander d'aller fumer le méga. Voilà, bouffe-le. Merci. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a d'autres qui arrivent, je répète. C'est la giga baston. J'aide un peu comme je peux. Je mets des coups. Dès qu'on aura terminé. Mais attendez, où est-ce qu'il va ? Mais c'est un truc de ouf. Ma baleine de merde ! Mais où tu vas, espèce d'imbécile ! Il vient de fight, mais... J'y crois pas, mais... Pourquoi les connes comme ça, c'est pas possible. J'en ai marre de jeu. Arrête de bouger. Est-ce que j'ai le temps de mettre ma... Ma baudreuze abyssale en cryo. Vite, dépêche-toi, 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 dépêche-toi... Ok, c'est bon. C'est bon, nice. On va pouvoir fumer tout le monde parce qu'elle est pas capable de se débrouiller toute seule. Il faut que je monte dessus pour qu'elle fasse des bonnes choses. Ok, et de 1, et de 2, et de 3. On enchaîne. Tout ce qui vient, moi, je le bouffe. Ils devraient même pas venir les amis Ils voient que leurs frères se font tuer devant leurs yeux Et ils arrivent quand même Et le 4, et le 5, et le 6 Ok on va laisser peser Mémé dans les prés, l'artichaut n'a pas coulé Ah non là qu'est-ce qu'il se passe là Il y a encore un autre Il me semble que c'est bon les amis, on va pouvoir y aller enfin Alors accéder à l'inventaire Niveau torpeur j'espère que Ça va pas trop bouger Oh 10% Oh regardez il est en train de manger Les amis c'est la première fois qu'on time cette magnifique créature C'est génialissime Je me demande si ça va aller vite Mais je pense que oui ça va aller très très vite On est déjà à 42% C'est parfait, vous savez ce qu'on va faire On va enchaîner Je vais tout de suite aller chercher Mon petit dauphin Et on va faire le reste des thèmes au dauphin Vous allez voir ça va être nimp Je vais prendre 100% risque Mais on va pouvoir tirer depuis le dauphin Et ça ça va être cool Ok j'ai récupéré le dauphin C'est un petit bolide J'ai du vide à moitié de mon inventaire Par contre c'est ça le seul bémol Mais on va pouvoir y aller Et tenter le tame du plésiosaure A dos de dauphin Oh là tu ne sors pas on est d'accord C'est vraiment un timing complexe à dauphin Mais normalement si je ne m'abuse Oui voilà on peut sortir l'arbalète Et moi je trouve ça tellement fun Vous allez voir ça va péter Déjà voyons voir si je peux récupérer De la viande sup cette fois-ci Non c'est encore de la viande classique Bordel Décidément C'est bon Le timing du plésiosaure est prêt Nous avons récupéré notre bébé Il est niveau 83 On le ramènera à la base juste après Il va se faire graille Et voilà J'avais dit quoi Ouh les dégâts Les dégâts monsieur Et ouais mon gars Fallait pas lui casser les couilles à lui Tiens je vais l'aider même Tiens je t'attaque Voilà On les bouffe ces petits poissons de merde Parfait On va pouvoir le mettre en cryopode les amis Non mais attendez Il y en a encore un qui arrive Je te mange ta mère toi Casse toi de là Aïe Il m'a mis des dégâts Faut m'aider là un peu Mon grand poisson géant là Du coup on va mettre notre monstre du Loch Ness En cryopode D'ailleurs je rappelle que j'ai le basilosaure sur moi Donc si jamais il y a un blême Je pourrais toujours sortir le basilosaure Et on va aller en chercher un deuxième Parce que là c'était un petit niveau C'était le niveau de chauffe on va dire Il nous faut un beau niveau C'est parti Alors Cette fois ci je suis impatient de voir un beau level Parce que ça va être très très drôle Avec le petit poisson Là le petit dauphin D'aller en chercher un qui est de beau level Et de pouvoir le pourchasser Lui tirer dessus et tout Faut que je fasse gaffe Ici il y avait un moza Regarde derrière moi J'ai cru que la musique c'était lancé J'ai bug Ok normalement Ah bah non il est là le moza Vous savez qu'on pourrait se le faire Mais on va regarder ça pour un tout petit peu plus tard Parce qu'en vrai c'est pas un moza de super top tiers level Et moi je suis prêt à me le faire avec le dauphin J'en ai rien à foutre Je sais que les gens vont me dire Ouais mais faut faire avec un piège Tu sais Les pièges c'est bien Mais moi je m'entartine Je m'entartine le cul Donc qu'est-ce qui m'a attaqué Ça va j'ai eu peur J'ai cru que c'était un truc électrique Là j'aurais pleuré Il y a un mégalodon alpha C'est ça le bémol Putain il y en a deux même Non mais c'est une blague C'est une blague Regardez il y en a un là-bas Et il y en a un là Non J'ai même pas vu le level Des plésios 48 Putain mais ils font chier ces alphas 12 Ok vous savez quoi On va se barrer Parce qu'avec des niveaux de merde comme ça Ça sert à rien d'essayer quoi que ce soit Alors là C'est la zone du graal On a un moza 32 Et on a surtout Un 40 Et un 12 Mais c'est de la merde C'est pas possible cette histoire Encore un moza les amis 24 Il n'y a pas des gros gros level moza pour l'instant Mais ça reste des moza quoi Ah on en a deux ici des plésios 68 Et S'il te plaît un beau level 16 Kaka Et kaka Pour vous traduire ça Ah On a des invités droit devant C'est quoi les levels vite 12 Encore du kagebunshin no jutsu là C'est de la merde Et C'est combien l'autre 8 Dingué Pourquoi il file que des levels pourris comme ça Il y en a d'autres là-bas 80 Ah c'est déjà un petit peu mieux Et 12 Ouh Le Tuzototis 32 Bon pour l'instant On croise plein d'espèces et tout Mais c'est pas tout à fait ça Et surtout la façon dans la zone où on est Enfin Pour les times ça aurait été légèrement compliqué Entre tous les Ectophorus en bas là Que vous voyez qui brille Et le Tuzototis je pense qu'on aurait eu un petit peu de mal Tiens On a même un Alpha Leechistis S'il vous plaît montrez moi le level Waouh J'ai failli me faire piquer le cul par contre Et j'ai cru voir un pléziosaure de beau level Mais lâche moi et grave toi C'est pas possible Il en a après moi comme si je lui devais de la thune Casse toi on dit les impôts Voilà merci Et je dois pas d'argent aux impôts Oh le cas t'es pas chupé et tout C'est quoi ça 36 Là bas Celui là Celui là c'est jackpot 4 Les amis je me suis bourré ou quoi J'ai J'ai vu un Un pléziosaure de haut level Moi j'ai vu un 96 Un haut level Pas mal quoi Mon dieu je vois des Ectophorus Je crois qu'on est pris en chasse Ok je me barre C'est quoi je me barre Je réfléchis même pas Voilà On se barre droit devant Parce qu'il me touche une fois C'est la fin des haricots Euh il y a des dégâts là bas Les amis j'ai trouvé un J'ai trouvé un mégalodon à moi Pourquoi il est bloqué par contre Il arrive On a retrouvé un autre mégalodon Je vais mettre en créopode et je vais le sauver Il faut juste qu'on arrive à se barrer par contre Le pauvre il était là depuis deux décennies tu sais Hop je le mets en créopode Et je le ramène à la maison avec moi Oh sexy lady Level 44 44 Tout en bas On a des plésiosaures 1,28 Et lui il est combien 44 Encore du caca Droit devant 12 Et là bas 24 C'est dur hein J'ai vraiment peur de passer là dedans Oh Un lieu pleurodon Je sais même plus comment on le tame Mais il faudra qu'on le fasse C'est un tame qui dure une petite période Et qui booste les loot les amis Et qui est assez incroyable Et très rare apparemment Mais visiblement on le voit Mais actuellement on peut pas le tame Je crois qu'il faut des trucs particuliers Mais attendez il y en a deux What ? Deux le pauvreodon Ok c'est peut-être pas si rare que ça en fin de compte Allez Par pitié cette fois-ci Niveau 20 Regarde partout parce que derrière c'est un petit peu la guerre aussi S'il te plaît le deuxième Niveau 8 Les amis c'est du foutage de gueule là Les amis c'est une dinguerie Encore un 20 et un 68 Je n'arrive pas à en trouver de beau level Je ne sais pas ce qui m'agresse Je crois que c'est lui Ouais Il a tenté Il a tapé un crow J'en ai vu je sais pas combien les amis C'est au moins le plus J'en ai vu je sais pas combien Encore un lieu pleurodon Il y en a partout des lieux pleurodons Dis donc c'est le troisième que je vois Donc il y en a des tonnes partout Mais nulle part je vois celui qui va Niveau 40 et niveau 20 Encore une fois De la merde Regardez on a fait quasiment la moitié de la map On a fait la moitié de la map les amis On a fait la moitié de la map déjà Et pour l'instant on a pas réussi à trouver un beau level Ça va être très compliqué champ 4 et 12 Encore une fois On se fout de ma gueule Regardez on dirait un film d'horreur On y voit quasiment rien ici C'est horrible Et regardez ce qu'on voit au loin Un Tuzototis Niveau 32 Alpha en plus Bah oui Bien entendu Par contre je sais même pas où je me dirige les amis Cette zone en tout cas Elle fait flipper Et à l'extérieur Il fait jour C'est juste la zone qui pue la mort On y voit si peu Oh il y a des électrophorus Non par contre ça je peux pas Je suis obligé de remonter et de me barrer là les amis La zone Elle est horrible Je vois quasiment rien Et en plus il y a des électrophorus C'est la merde Droit derrière 28-8 Les amis je sais pas ce que c'est Mais je crois que le jeu il en a après moi Particulièrement après moi Et moi seul Mais je suis dans les backrooms Où c'est comment Je vois rien Qu'est-ce qu'il se passe dans cette zone Je m'étais jamais rendu compte Qu'il y avait une zone comme ça Sur The Island On y voit si peu les amis C'est un truc de fou Je vois même pas le fond Je vois Oh bah je vois une sacrée forme devant Mosasor niveau 48 C'est pas tout à fait ce que je recherche Pareil pour les Mosas les amis J'ai pas vu un seul Mosas au dessus du niveau 50 je crois Ou 60 Ça va être sad quand on va devoir le time Si on arrive pas à trouver de gros gros level Ah On dirait que ça commence à se dégager Ouais vous avez vu d'un coup ça se dégage Je sais pas si c'était la zone ou s'il y avait de la brume Peut-être qu'il y avait de la brume dehors Et que ça a impacté les fonds marins Je sais pas Est-ce qu'on pourrait avoir S'il vous plaît A la fin de toutes ces recherches Au moins Un pléziosaure Potable Au moins je sais pas Niveau 60 Tu vois La moyenne Parce que moi mon max est niveau 120 sur ma map Oh Mosas 72 les amis C'est dommage qu'on cherche pas un Mosas Parce que 72 ça commence à devenir un peu mieux déjà Mais je vais me rappeler qu'il y a un 72 ici On est où au niveau de la map Et on est à côté de ma base en fait Ouais On est juste à côté de ma base Ma base se trouve juste ici les amis Ça veut dire que nous avons fait le tour de la map Et on a même pas réussi à trouver un beau pléziosaure Non les amis j'y crois pas On est revenu pile poil à l'endroit où on atteigne notre pléziosaure C'est pas une vanne J'ai fait l'intégralité de la map Regardez Je suis revenu Je suis parti de là Tout à l'heure J'ai fait le tour Complet Et même en faisant le tour Complet J'ai pas réussi à trouver un pléziosaure de haut level Bon on va faire un deal Peu importe le prochain que je vois je le tame Il est là Si vous payez me dites pas que c'est un niveau 4 C'est un niveau 12 Seul petit bémol Il y a un mégalodon alpha Vous savez quoi ? Ah bah il arrive Non mais attends S'il arrive le rough Ça m'arrange moi Ok c'est parti J'ai dit que j'en t'aimerais au moins 2 aujourd'hui On commence On va lui mettre la zermie En plus on est pas loin du Wow 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 On est pas loin du moza C'est nice Je prends un petit peu d'espace Mon rough T'es finito Finito Ok encore une Ok Encore une Toi t'as cru T'as cru que t'allais faire quelque chose mon rough Finito Et voilà le travail Je suis tellement déçu On a fait de notre mieux les amis Vraiment j'ai fait de mon mieux Pour en trouver un beau level C'est malheureusement le jeu Qui ne voulait pas m'enfiler Et là comme vous pouvez l'apprécier Il y a un mosazor 60 Juste en dessous Et il y a un mosazor De l'autre côté également On va essayer de faire ce taming si possible Mais cassez vous Cassez vous Personne vous a appelé Barrez vous Oh Vous aussi Laisse moi tranquille Faites de l'espace s'il vous plaît Très bien Alors Il respire il respire On va lui donner Heureusement qu'il respire On va lui donner de la De la viande de pois coi Oh non Il m'en reste plus une seule Bon écoute J'ai jamais aimé les raies de façon Je vais lui bouffer sa grand mère Ok c'est bon Une Viens là J'arrive pas Essayez de me piquer le cul Deux C'est pour la bonne cause Elle est presque morte C'est juste une petite raie après tout Oh il y en a deux Oh il y en a trois Il y en a combien derrière moi C'est un truc de fou Attendez Vous savez quoi Vas-y l'ofion Mon dieu Mais elles sont très nombreuses J'ai un petit peu peur Même pour mon basilosaur S'il te plaît Tu t'en charges Je te fais confiance Ok il va les buter Je lui fais confiance Même s'il prend les dégâts Il va toutes les buter C'est bon Ouah non mais c'est une dinguerie ce qu'il prend Boufflez boufflez C'est bien c'est bien De toute façon j'ai pas trop le choix de lui faire confiance Il y a beaucoup de PV Ok Euh non c'est pas terminé Ce n'est pas terminé C'est que le début Oh bordel Oh bordel Je mets les dégâts de 20 C'est ridicule Mais j'assiste Je fais de l'assistance Mais non mais arrêtez de vous rajouter On va tuer toute la planète après Tiens je te mords le fiac Je sais pas trop si ça aide Mais bon Il y en a encore un Allez Je lui mords le fiac Il a trop le seum Mais où est-ce qu'il y a de ma mâleine Mais arrête de bouger Ah c'est dit c'est bon J'en ai marre de faire tout le taf C'est quoi ce délire Par contre il faut se dépêcher Vous savez ce qu'on va faire Ma baleine va le fumer Vite 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 Et Dès qu'elle a fumé on fonce Ok c'est bon On fonce sur le plésiosaure Je pense que ma baleine va me suivre Arrête de bouger Mais c'est pas possible C'est pas possible d'être aussi con J'ai pas réussi à monter dessus J'y crois pas Où est-ce qu'elle va Où est-ce qu'elle va Les amis Je ne peux plus l'arrêter C'est bon Oh put*** Elle a ramené le monstre Mais regardez-moi cette merde J'étais tranquille Elle a ramené toute la smala Allez c'est quoi Démerde-toi maintenant Démerde-toi mon ref Pourquoi elle fuit comme ça Ma baleine elle est devenue Complètement conne J'en ai marre de jeu Je crois que je vais Je vais abandonner ma vie Asba plus Si Asba Asba mais elle est juste nulle en fait Ça va Oula J'en sais qu'elle a moyen de perdre Je sais même pas Elle est tellement conne Attendez J'ai pas des flèches pour l'aider Si Heureusement qu'elle a des bonnes stats Parce que conne comme c'est J'ajoute des dégâts pour l'aider Pour l'instant ça ne saine pas du tout Ça va Ok S'il te plaît Je gagne Et on termine Pourquoi elle me revient vers moi J'en peux plus Je vais l'encastrer dans le mur Je vais la casser en deux Olé Je sais pas ce qu'il se passe Avec l'intelligence artificielle Mais aujourd'hui ça décide De me casser les couilles C'est tout ce que je peux vous dire Vous vous rendez compte Que c'est moi qui dois mettre les dégâts Wow Je suis obligé de faire le taf A sa place tellement Elle fait de la merde Et là depuis le temps Le pléziosaure il va se réveiller Donc je vais aller le voir J'espère que Imaginez j'arrive et il se réveille On va voir ça C'est bon encore Je sais pas quoi vous dire Est-ce que j'ai récupéré de la viande ? Oh non Les amis Ça pouvait pas être pire Je me retrouve tout seul Je crois qu'il a été tamed Je vais perdre mon dauphin je pense C'est la mienne Oh my god Tout le monde se fight Tout le monde se fight J'y crois pas Mon dauphin aussi se fight Je vais me fight aussi du coup J'ai eu mon dauphin c'est bon Ok On finit le fight S'il vous plaît On lui bouffe sa mère Et après on pourra s'arrêter là Allez même moi avec mon dauphin J'y vais Wow Oh il arrive il arrive J'espère que je vais pas perdre mon pléziosaure Parce que quand même Ça serait con mais T'as raté Je fais la part un peu Voilà c'est bien Ils le prennent en tenaille J'espère que le pléziosaure Prend pas trop de dégâts Ça a quand même beaucoup de vie Mais il a un tuyau ce truc Il est niveau 4000 ou quoi ? Ils sont tellement nuls Quand ils sont tout seuls Surtout je crois que c'est ça en fait Ça craint Il y a le moza qui arrive en fait Si le moza il arrive Je vais le mettre en fuite passive Oh là là Ce fight de nul Faut pas que j'oublie Moi je peux le tirer des flèches Pour mettre plus de dégâts 396 Eh on peut pas compter sur eux Note à moi même Si tu ne les diriges pas Tu ne peux pas compter sur eux Ok il est bientôt dead Il est bientôt dead On y est presque C'est plus dur qu'un boss fight Alors que si j'étais dessus On aurait terminé depuis une demi-heure Allez Je lui mets des tartes en boucle en plus moi On y est presque encore au deux coups Et ça devrait être bon C'est bon Est-ce qu'ils viennent ? Pourquoi ils se barrent ? Il y en a un qui se barre à l'autre bout des Etats-Unis J'en peux plus Je vais péter un câble Ok Je crois que c'est bon Les amis On va pouvoir s'arrêter là-dessus On les testera la prochaine fois C'était un véritable enfer cet épisode Je vous remercie normalement Si vous êtes encore là Je vous invite à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait C'est extrêmement important pour l'évolution de la chaîne Gros bisous à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo en entier Vous êtes des abonnés de qualité C'était Jesper en direct de Ark Survival Chias Volt Et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz